Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une séance de préparation physique préventive afin de prévenir les blessures de la cheville au tennis. Cette séance va être composée de 6 exercices, 2 exercices axés sur le renforcement musculaire, 2 autres qui vont être des exercices de proprioception et les deux derniers vont être des exercices de pliométrie. Le premier exercice va venir renforcer les éverseurs de la cheville qui sont principalement les muscles courts fibulaires et le troisième fibulaire. Donc ici on va effectuer un renforcement en excentrique. Donc on va commencer par attacher l'élastique à un objet stable et positionner son pied dedans comme le montre la vidéo. Ensuite le mouvement va se faire par une abduction du pied. Donc le pied va venir vers l'extérieur en concentrique rapidement et ensuite on va venir ralentir la phase excentrique pendant 3 secondes. Il faudra veiller à garder le genou fixe, on peut le tenir comme le montre la vidéo. Et le talon doit également être fixé au sol. Le deuxième exercice va renforcer les muscles des mollets, à savoir les gastronémiens, grâce à la méthode Stanisch. Cette méthode est composée d'un renforcement en excentrique du mollet suivi d'un étirement de celui-ci. Lors de cet exercice, il faudra se surélever légèrement à l'aide d'un step afin d'augmenter l'amplitude du mouvement et avoir un travail en excentrique efficace. L'exercice consiste à se mettre sur les plantes de pied et de réaliser des flexions plantaires à l'aide des deux pieds et ensuite en haut du mouvement passer en unipodale afin de freiner la phase excentrique pendant 2 à 3 secondes. Il faudra garder une légère flexion au niveau du genou. Après avoir effectué 6 à 10 répétitions sur chaque jambe, il faudra effectuer un étirement de 10 secondes en position de fente unilatérale en tendant la jambe arrière et en s'appuyant contre quelque chose pour un travail plus stable. Si le travail des extensions de mollets sont trop faciles au poids de corps, on pourra rajouter un poids pour augmenter la difficulté. Faire un travail sur la plante des pieds pour solliciter les mollets semble très intéressant pour le tennis parce que dans ce sport, on est très souvent sur la plante des pieds, notamment dans la position d'attention ou encore pour effectuer des pas d'ajustement car le tennisman a besoin d'être très vif donc pour pouvoir démarrer vite, il va être très souvent sur la plante des pieds. Donc on a vraiment un lien entre le travail sur la plante des pieds pour renforcer les mollets et prévenir les blessures et la pratique du tennisman. Le troisième exercice est un exercice de proprioception. Des marques au sol forment un Y. Ici, ce sont des balles de tennis qui matérialisent le Y car nous n'avions pas le matériel nécessaire. Il s'agit alors de tenir en équilibre sur un pied placé au centre de la figure et d'aller chercher chaque extrémité du Y avec l'autre pied. Cet exercice travaille la proprioception de la cheville ainsi que celle du genou mais ici c'est la proprioception de la cheville qui nous intéresse. Et donc ça va solliciter les propriocepteurs qui renseignent le cerveau en permanence via des messages nerveux sur le positionnement de la cheville et du genou qui permettra ensuite de réguler la posture en activant les différents muscles stabilisateurs afin de garder l'équilibre. La cheville est une articulation très sollicitée au tennis car tous ces degrés de mouvement sont utilisés dû à des changements de rythme permanents et à des déplacements multidirectionnels effectués par le joueur. Donc travailler en proprioception de la cheville va leur permettre de prévenir les blessures que pourrait rencontrer le tennisman dû aux contraintes de sa pratique. Donc ici si l'exercice est trop facile on peut rajouter un focus externe donc ici faire rebondir une balle de tennis pendant l'exercice. Donc le quatrième exercice est un exercice de proprioception sur un coussin d'équilibre. Donc au tennis il est important de pratiquer des exercices de proprioception en prévention afin de travailler l'équilibre et de renforcer les muscles stabilisateurs des chevilles qui sont fortement sollicités lors des déplacements multidirectionnels et lors des changements d'appui au cours d'un match. Donc tout comme je l'ai évoqué lors de l'exercice précédent. Donc pour cet exercice nous allons utiliser un coussin d'équilibre qui peut être un coussin au golf par exemple. Donc le but sera de tenir en appui unipodal sur cette surface instable. Donc pour commencer le pratiquant va monter sur ce coussin donc un pied dessus et l'autre pied dans le vide et va essayer de maintenir cette position sur une jambe pendant 15 à 30 secondes selon son niveau. Cet exercice peut se complexifier par différentes variables. Donc la première variable va consister à effectuer des montées de genoux avec la jambe libre tout en gardant l'équilibre sur une jambe. Et la deuxième variable va consister à ajouter un focus externe. Donc ici on va prendre une raquette et une balle et faire rebondir la balle sur la raquette pendant la totalité de l'exercice. Cela permettra de se concentrer sur ce focus externe et de minimiser la tension sur la cheville. Donc en effet lors d'un match on sera focalisé sur la balle et sur le jeu et non pas sur ses chevilles. Donc il faut automatiser la stabilisation de ses chevilles pendant l'effort pour diminuer le risque de blessure. Donc le cinquième exercice est un exercice de saut pliométrique en unipodale. Donc les sauts pliométriques sont intéressants pour un joueur de tennis afin de mobiliser sa cheville en mouvement car cette dernière est sollicitée dans des mouvements comme des changements de direction ou des démarrages. On va donc la renforcer dans des situations en mouvement pour prévenir les blessures de la cheville. Donc pour réaliser cet exercice, le pratiquant doit se tenir droit sur la plante des pieds et le genou doit être le moins tendu possible afin de focaliser le travail sur la cheville. Même si le travail est axé sur cette cheville, il faut énormément faire attention au valgus du genou. En corrigeant le pratiquant, nous voyons que son genou rentre vers l'intérieur. La première étape de l'exercice est un enchaînement de sauts d'avant en arrière. Ensuite, le sportif peut effectuer des sauts de gauche à droite de part et d'autre d'une ligne. Pour ces deux variables, il faut chercher une intention de rebond lors du contact au sol pour avoir le temps le plus bref possible et donc avoir un travail pliométrique. La troisième variable va s'effectuer de la manière suivante. On va allier des sauts d'avant en arrière et de droite à gauche dans la même série. On va avoir un saut en avant, puis un retour au milieu. Un saut en arrière, puis un retour au milieu. Un saut à gauche, puis un retour au milieu. Et un saut à droite, puis un retour au milieu. A chaque retour au milieu, le joueur doit stabiliser sa cheville. Là, on va avoir plus un travail de proprioception. A chaque déplacement, que ce soit en avant, en arrière, à droite ou à gauche, le joueur doit avoir une intention de rebond et un temps de contact le plus bref possible au sol pour avoir ce travail de pliométrie. Donc toutes ces phases servent à travailler la cheville dans différentes directions qu'on va retrouver pendant des matchs de tennis, par exemple. Le dernier exercice est un exercice de pliométrie avec un transfert immédiat dans le tennis. Ici, on va chercher à mobiliser la cheville avec une situation proche du tennis afin de prévenir la blessure grâce à un travail de la cheville dans un contexte proche d'un match. Cet exercice consiste à enchaîner un saut pied-joint suivi d'un saut latéral sur jambe gauche suivi d'un saut latéral sur jambe droite. Les trois sauts sont effectués à la suite avec une intention de rebond à chaque impact au sol. Donc cet enchaînement est à répéter deux à trois fois avant d'enchaîner avec une frappe en tennis. Le but est de prendre des appuis brefs au sol avec une jambe pas trop fléchie pour se focaliser sur la mobilisation de la cheville. Donc cet exercice d'enchaînement de tâches pliométriques est un exercice de préactivation. Et ici, on peut remarquer qu'on a à la fois un travail musculaire, neurologique et informationnel. Informationnel grâce à la frappe, on prend la prise d'information de la balle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !